coucou tout le monde c'est corinne alors je reviens aujourd'hui encore avec une nouvelle vidéo concernant encore des nouveautés pour ma boutique en ligne les kits de corinne donc cette fois j'ai reçu les collections les nouvelles collections de chez lemon craft je vais déjà vous faire la vidéo dès que je les ai reçus mais bon voilà j'ai pas eu j'ai pas eu de temps donc ici je profite d'avoir un petit peu de temps devant moi pour vous les présenter donc tout est dispo donc dans ma boutique en ligne les kits de corinne je vous mets le lien en barre d'infos donc n'hésitez pas à y aller faire un petit tour si ça vous intéresse au niveau des produits donc il ya deux collections donc la première elle s'appelle cosy christmas voilà un peu un peu plus dans les tons je vais dire nature comme ça très très joli enfin moi j'aime beaucoup donc lemon craft donc celle ci c'est du 30 30 donc il ya six papiers recto verso donc à l'intérieur et le grammage il ne le met pas sur la couverture donc voilà la première de couverture alors c'est un bloc à donc là je sais pas séparer les feuilles donc voilà pour les images à découper là donc on a des grands cadres on a des ronds ça c'est très joli si on veut le mettre en 3d sur une couverture d'album donc des die cuts facile à découper alors voilà pour l'autre page des grandes fleurs donc à temps très doux un ton crème une belle composition avec des pommes de pain très très joli de ce côté là on a un verre un peu effet voyez un peu effet de laine comme ça on a encore les compositions florales mais des petites étoiles ici des petits flocons tout le tour dans les tons beige beige crème craft voilà c'est vraiment très très doux ici on a un très beau décor donc avec les petites les petits fangs c'est très très beau un décor enneigé ici on a un fond bois désolé pour la manipulation du bloc mais comme tout tient ensemble c'est pas facile à manipuler ici on a le sapin avec du bois toujours cette composition florale très très belle avec les points ces siens ici à nouveau un effet un effet pull un pull en pull en laine comme ça ici de nouveau la même chose mais mis différemment ici un fond vert avec des petits flocons je sais pas si vous allez bien les voir ce que on est le matin il fait pas très clair encore donc c'est la lumière artificielle c'est pas top mais bon voilà ici une autre page avec un petit ah j'arrive plus sur le don maintenant vous voyez ce que je veux dire voilà c'est très très beau et ici on a une page effet bois beaucoup plus foncé donc ça c'est la collection donc cozy christmas voilà en 30 30 alors je l'ai en 15 15 donc là il ya un peu plus de pages dedans il y en a 24 voilà donc c'est les mêmes motifs c'est la même chose là vous allez les retrouver en plus petit et vous allez les retrouver je vais regarder voilà c'est exactement les mêmes je crois qu'on les retrouve quatre fois moi j'arrive plus sur le nom là ça m'énerve je suis sûr que vous êtes derrière votre écran vous dites oui c'est ça et bon ben non moi j'ai ça vient plus un casse noisette voilà 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 ça m'énerve quand je reviens pas sur un nom comme ça voilà et puis vous ça revient à chaque fois la même chose donc vous avez quatre fois les mêmes motifs donc il y a 24 papier dans le petit bloc 15 15 alors j'ai le grand set d'image à découper donc là les mesures donc ça fait 30 sur 15 donc là ce sont des il y a aussi 24 pages dedans et vous avez combien de fois les mêmes motifs c'est du 250 grammes là par contre il le met il vous avez 16 design différents voilà donc là vous avez donc la première vous avez une grande image comme ça et après ce sont des images découpées donc là on a tout ce qui est point c'est sia et feuillage et je ne sais pas si c'est recto verso par fondant là c'est pas recto verso comme chez craft o'clock vous n'avez qu'une face voilà bon c'est très facile à découper un ça disons pour vous faire de plan d'ail cut et à chaque fois au dos vous avez une page une page neutre donc là les pommes de pain c'est très très beau des fleurs de coton des pommes des points c'est si à nouveau des agrumes des bâtons de cannelle c'est vraiment très cosy hein comme l'on l'indique les portes très très beau aussi ici le petit cheval à bascule les lanternes magnifique hein franchement ça vous fait plein plein de découpes bon là j'en ai un peu moins donc c'est un peu plus je veux dire religieux là hop là vous avez les feuilles de hou ici les petits personnages on pourrait dire en bas d'épices les casse noisettes voilà très facile à découper et puis on revient sur la même chose et donc au dos vous avez chaque fois les motifs de la collection qui sont repris donc donc c'est pas mal hein donc vous avez trois fois les mêmes les mêmes design dedans donc c'est pas mal donc 24 doubles pages et ensuite pour terminer avec cette collection j'ai les badges assortis voilà les petits badges et vous pouvez garder la petite cartonnette ça c'est sympa où ils mettent les badges dessus pour vous faire un petit ATC ou une petite une petite carte parce qu'elle est très jolie sur sur le fond comme ça c'est très beau et donc vous avez les badges le lot de quatre badges voilà donc pour la cosy christmas alors on va passer à l'autre qui s'appelle mémoris donc là c'est plutôt dans les tons rouge et marron voilà elle est comme ceci très très belle aussi enfin rouge bordeaux et bois aussi il y a du bois je ne l'ai pas encore regardé je vous avoue je n'ai pas encore ouvert je viens d'ouvrir les les boîtes parce que je n'avais pas encore eu le temps alors ici au dos de la couverture on a tous des cadres à découper donc très sympa alors on va remettre à l'endroit voilà donc une frise de fleurs et de la dentelle des naperons voilà les horloges ici de la dentelle tout ce qui est dentelle n'apprend un peu comme ça très très beau ici on a on dirait un du lin comme ça une texture lin avec des des fleurs ici on a du bois très très jolie collection aussi ça voilà des fleurs comme ça et de l'autre côté toutes des fleurs mélangées donc ça c'est bien d'associer avec une page où il y a moins de détails pour pas que ça fasse trop chargé désolé mon chien à bois ici on dirait tous des petits naperons là on a la composition florale qui tombe comme ça sur la page c'est très beau les horloges j'ai décidé de m'ennuyer lui quand je suis sur la vidéo ça faisait longtemps je n'ai plus entendu alors la grande horloge de nouveau les naperons et une page plus dans les tons verts un peu texturé voilà voilà donc ça c'est celle en 30-30 alors comme pour l'autre vous avez en 20-20 voilà toujours 24 pages c'est la même chose des petits albums en 15-15 ou agrémenter un album en 30-30 avec des rabats en 15-15 ça peut être bien voilà mais c'est la même chose voilà alors les badges toujours également avec le très joli fond voilà les badges sont très très beaux pour associer et vous avez la attendez je vais aller le faire taire parce que c'est ennuyant voilà donc j'ai su le faire taire alors ici donc on a le set d'images à découper donc la même chose que pour l'autre donc sur le dos de la couverture on a ceci des portes et fenêtres voilà il y en a plusieurs fois les mêmes designs à l'intérieur donc là chaque fois un fond neutre ici on a des fleurs ici le fond neutre un peu effélin le feuillage les horloges et les couronnes de fleurs ici on a un beau buste là une belle fenêtre avec des fleurs à l'intérieur c'est très joli les cages à oiseaux c'est très chabille aussi en même temps voilà c'est très joli ça aussi ça sent un peu beau chic les rondins de bois c'est vraiment très très beau les petits marrons les écureuils les champignons les bambis ici on a les panneaux bon c'est en anglais mais bon c'est pas très dérangeant les panneaux en bois et puis on revient avec la même chose voilà donc voilà pour ces deux collections donc j'espère qu'elles vous plaisent elles sont dispo en boutique donc cozy christmas et mémorise voilà donc j'ai tout l'assortiment qui est disponible donc dans ma boutique donc je vous mettrai donc le lien en barre d'infos alors n'hésitez pas à aller faire un petit tour je vous rappelle que je serai au salon nuance de scrap bon c'est le 4, 5, 6 novembre on a encore un petit peu de temps mais enfin voilà ça passe vite les mois passent vite les semaines passent vite donc voilà je vous le rappelle donc je vous rappelle également que je serai en atelier enfin j'organise un atelier sur mon stand le samedi 5 novembre après-midi donc n'hésitez pas à vous inscrire vous pouvez me joindre par mail ou par messenger pour valider votre inscription donc le prix de l'atelier est de 10 euros tout le matériel vous est fourni sur le stand donc si vous n'avez pas avec vous du matériel ce n'est pas grave vous pouvez participer à l'atelier de toute façon tout sera fourni vous repartirez avec votre marque-page il sera organisé par ce scrap by night donc c'est elle qui vous fera l'atelier donc avec des techniques de colorisation avec les distress oxyde et les distress crayon donc je vous rappelle que tout sera à votre disposition sur le stand avec des tamponnages de petits personnages etc donc tout vous sera fourni j'aurai également tous les produits disponibles sur mon stand aussi si vous voulez vous les procurez par la suite il n'y a pas de problème je les aurai également donc mais voilà vous pouvez faire l'inscription sans problème sans venir avec un tas de matériel on aura à disposition pour les personnes qui n'ont pas par exemple le matériel de base comme le pinceau etc c'est des petites choses mais qui seront on vous les prêtera il n'y a pas de soucis si vous ne les avez pas avec vous et on peut s'inscrire également sur place donc 10 euros l'atelier on en fera plusieurs sur toute l'après-midi donc l'atelier dure 30 minutes donc on commencera vers 13h30 pour les premiers ateliers donc lors de vos inscriptions je vous donnerai les heures vos heures pour participer à l'atelier voilà donc j'ai tout dit j'espère que ces petites infos et ces nouveautés vous plaisent n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique donc moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo une très bonne journée à toutes bye 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 bye